bonjour à tous c'est bonjour boule à poire bonjour avec nous pour un gkpa live sur deux petits jeux un des mignons très la belle boule à poire dont tu as le secret alors à quoi on va jouer aujourd'hui boulade alors écoute on va commencer par road not taken nous avait déjà parlé à plusieurs occasions dans l'émission à l'espoir donc un jeu de spry fox qui est un roguelike puzzle game roguelike puzzle game c'est un petit mélange c'est assez sympathique et le deuxième jeu ce sera ce nightmare coopérative qui est moins connu alors qui est moins connu qui est fait par un studio qui fait qui fait pas mal de petits jeux pc lucky frame et bala c'est ça fonctionne un peu sur le même principe que c'est à dire c'est des placements casse-par-case mais par contre ça fonctionne un peu différemment on va dire sur les mécaniques ça se passe en afrique non ça se passe pas du casse-par-case non non pardon donc on va commencer avec note taken et on enchaînera sur le deuxième jeu on va passer plus de temps sur note taken parce que je crois que c'est un peu plus consistant donc voilà je passe en plein écran pour qu'on puisse apprécier les graphismes très mignons n'est ce pas et je te laisse prendre les commandes alors c'est vrai qu'on en a déjà parlé de ce jeu moi je me rappelle très bien des images du concept mais rappelle quand même pourquoi ça consiste alors c'est un jeu où tu es un aventurier un peu solitaire avec sa petite flamme bleue tu peux le voir tu peux le voir ici il a il a grosso modo la possibilité de se déplacer casse-par-case d'accord on les voit pas directement mais il y en a et tu commences dans un tu arrives dans un village où ils envoient les enfants pendant l'hiver ramasser des baies pour nourrir tout le village mais ils envoient les enfants tu vois pourquoi c'est les petits enfants qui travaillent ah bah écoute c'est l'exploitation c'est l'exploitation c'est le capitalisme exactement c'est le capitalisme donc là tu es dans le village de départ tu as plusieurs petits personnages avec lesquels tu peux discuter mais pour l'instant ça devient pas grand chose parce que tu viens d'arriver donc tu les connais pas forcément mais par la suite tu pourras leur faire des cadeaux discuter avec eux pour monter tes affinités avec eux un peu comme dans animal crossing ok et ils te fileront des cadeaux donc là tu vas te lancer dans la première mission tu vas aller sauver les enfants dans la forêt et donc le jeu est découpé en quinze années oui et au bout des quinze années tu meurs quoi qu'il arrive et bien ton jeu commence bien ton jeu tu vois donc là tu as la durée de vie d'un chat à peu près exactement il ya un chat dans ta maison plus tard et donc tu explores tout comme ça casse par case et c'est un jeu de là tu déplaces librement là tu n'as pas un nombre restreint de déplacements genre cinq cases pour l'instant il n'y a pas de ces casse par case tu déplaces comme tu veux après dans certains endroits il y aura du blizzard et quand il ya du blizzard à chaque fois que tu déplaces d'une case ça utilise une unité de flammes tu vois la flamme bleue à gauche donc là je peux porter des choses et les balancer et je peux combiner les choses pour voir un petit passage là tu vois il marque en filigrane il m'en faut deux pour passer donc je les combine et je passe ici il y a quatre trucs à mettre ensemble et surtout des enfants donc ça c'est le c'est le truc à sauver voilà donc ce que tu peux faire c'est hop tu l'envoies directement à sa maman t'es le saint bernard de la forêt exactement et et qu'est ce que c'est que ces petits machins alors ça c'est des fantômes c'est les faits c'est les fantômes de d'enfants qui sont morts dans la non mais c'est quoi ce jeu c'est triste et là tu peux voir que mon énergie baisse à chaque fois que je me déplace oui quand je porte un truc en fait ok là je vais hop et je les combine et je fais une tu combines des fantômes d'enfants pour faire une hache exactement le bel symbolique là tu vois je l'ai mis à côté et à côté quand c'est tombé à côté de la hache ça fait du bois et là si je fais ça je refais du bois et à tout le tout le jeu en fait va consister à à trouver des combinaisons intéressantes entre les différents matériaux par exemple toute la partie puzzle quoi et hop et là je fais un feu et une fois que j'ai fait un feu étant donné que maintenant il fait bien chaud tu perds plus de vie quand tu perds plus de vie quand tu portes les trucs exactement d'accord donc là j'ai sauvé deux enfants sur sa maman était juste à côté mais il pouvait pas s'en occuper exactement c'est un peu le centre commercial quoi c'est un peu ça c'est un peu jason avec un peu plus de mal et donc là j'ai hop je vais voir un petit passage et alors tu vois en bas de l'écran à gauche il y a marqué z avec un petit livre et ça c'est ton livre des secrets donc qui te qui répertorie toutes les combinaisons que tu as trouvé en fait voilà quand tu mets dans ça tu peux t'y référer pour voilà il y a pas mal il y a pas mal de trucs tu as aussi la possibilité de checker d'autres trucs par la suite mais pour l'instant on va se contenter de ça là tu as un petit pot de miel qui te remet pas mal d'énergie c'est un truc qu'il faut utiliser le plus possible et surtout il faut rentrer dans tous les objets parce que ça te permet d'avoir des indices en fait quand tu l'en rentres dedans ils te parlent et ils te disent machin c'est un jeu où tu as tout ton temps tu peux prendre le temps de réfléchir je peux prendre le temps de réfléchir oui ça c'est clair pas de stress quoi pas de stress il ya points donc là on va faire on va sauver tous les petits enfants il y en a encore un là tu vois par exemple je peux faire disparaître si je veux les les fantômes en leur rentrant dedans ça va juste m'enlever de l'énergie là ça m'enlève 10 certains qu'enlèvent que 5 là je vais dégager comme ça sera fait là tout le monde est réuni et le l'intérêt du jeu donc c'est que sur ces quinze années à chaque fois tu vas tu vas tu vas nouer des liens avec les personnes qui sont dans le village et ça aura pas que un impact social on va dire parce qu'ils feront des cadeaux ça c'est cool mais ça permettra aussi de commencer chaque année avec un peu plus de d'énergie genre tu vas avoir 10 points d'énergie en plus là tu vois je peux faire du miel avec les ruches c'est très important il ya des abeilles qui peuvent sortir d'huile elle me suis et elle m'attaque sauf que regarde bien je la jette et ça devient une gentille abeille oh non un petit coup de pression et maintenant elle fuit t'as vu bah oui maintenant elle se casse parce qu'elle a peur je l'ai jeté la gentille abeille elle est géniale il ya beaucoup en fait il ya beaucoup d'animaux qui sont comme ça qui te qui te fuit quand tu les savates ou quand tu les attaques pas ça dépend des endroits hop on va faire ça comme ça et là voilà j'ai sauvé tous les enfants je vais revenir automatiquement à l'entrée en fait avec le maire qui m'attend pour me dire bravo et tous et toutes ces moments qui sont contentes parce que je n'aurai pas leur vie sans enfants bon là tu es au tout début du jeu ça fait l'air assez facile comme le premier niveau est très facile mais ça ça monte très très vite en complexité et surtout tu as plein d'éléments différents qui vont avoir des propriétés genre des des cubes de glace qui vont pouvoir swapper la position avec un autre truc d'autres qui vont servir à pousser des objets tu en as qui vont aussi permettre de créer des potions qui soit repousse les animaux dangereux soit te permettre de porter des objets que tu peux pas porter normalement et donc là bas c'est la petite cutscene qui t'explique un petit peu qui ont le mérite d'exister le background un peu du personnage enfin grosso modo il a un an tu sens qu'il a il a probablement perdu quelqu'un dans la forêt on a exécuté les autres et maintenant il veut aider les autres sauf que bas il le fait mais à un certain prix on va dire que c'est aussi finalement c'est allé assez vite parce que là quand même tu disais qu'il y avait 15 ans là tu en as déjà passé un et on a mis quoi on a mis cinq minutes enfin la première ça va vite après ça peut prendre beaucoup plus de temps et surtout tu n'es pas obligé de sauver tous les enfants c'est à dire que si à partir du moment où tu en sauves la moitié tu peux quitter le niveau par contre comme tu l'as dit tu seras peut-être moins avantagé pour le niveau suivant voilà tu seras moins avantagé pour le niveau suivant et surtout les mecs vont en vouloir si tu en sauve moins de la moitié deux fois de suite c'est game over et tu peux pas recommencer enfin il n'y a pas de il n'y a pas de point de sauvegarde à proprement parler peut-être qu'on en croisera je montrerai il y avait une espèce de quick save et donc là hop tu peux aller discuter un peu avec le mec et tu vois les trucs qu'il aime lui par exemple lui il aime le riz et les berries je lui ai donné la moitié de mon riz hop et il va être content ça va remplir sa jauge de satisfaction et donc voilà maintenant on est connaissance et il me file un petit objet qui va être très utile puisque maintenant ton miel voilà bah en fait quand je quand je trouve un pot de miel là ça me file dix d'énergie en plus d'accord et là tu vas pouvoir voir ma maison avec le chat le petit chat un yo yo le chat est génial alors le chat il te suit partout jusqu'à ce que tu le jettes et là il est tout content ah ouais il est bizarre ce chat tu peux l'envoyer dans la chambre aussi donc là tu as ta maison où tu sais c'est des objets très important ça c'est des des charms donc tu peux les équiper en fait là tu vois tout là toutes les nourritures te file 5 d'énergie en plus mais par contre les mauvais esprits les fantômes tu sais les petits fantômes mignons ils peuvent devenir des dark spirit et du coup ça ça devient plus dangereux pour toi alors ici tu peux faire des associations aussi tu peux faire des tu peux créer est-ce que tu l'as fini toi non pas encore pas encore là c'est une version preview j'ai pas encore c'est à dire que là les 15 mondes qu'on voit il pourrait y en avoir plus c'est pas défini non il n'y en a pas plus c'est pas il n'y en a pas plus c'est 15 à chaque fois mais c'est en fait c'est généré de manière procédurale c'est à dire que les il ya des endroits qui sont toujours les mêmes mais sinon les énigmes sont différentes à chaque fois et ici tu peux voir ce qui fait office en fait de checkpoint il faut il faut le trouver dans la forêt et tu sacrifie soit du riz soit des des baies ou d'autres des petits lapins comme ça et ça te permet de faire un point de sauvegarde tu vas reprendre à ce moment à cet endroit là par contre tu repars avec 0 0 items dans son inventaire c'est vraiment c'est un peu comme dans gardius quand tu reprends la partie avec 0 0 power et enfin là tu as une petite salle spéciale d'ailleurs il y en a plusieurs là c'est juste j'ai pas tout trouvé là ça fait ça fait effectivement un peu animal crossing il ya un petit côté animal crossing est donc là tu peux bannir certains animaux là par exemple tu vois c'est les petits orsons de si tu as du mal avec un type voilà là par exemple je vais dire les abeilles elles sont gentilles mais je les dégage et tu peux en bannir que deux à la fois il faut sinon il faut le il faut les désactiver et donc après une fois que tu as fait ça tu peux repartir tranquillement pour la deuxième année qui va être évidemment un peu plus compliqué là tu as le médecin qui te vend des qui te vend des papas papapapa des non des médicaments Alors j'ai pas encore trouvé Ouais c'est ça Tu fais que du troc en fait C'est que des petits trucs comme ça Et il faut voir avec qui tu vas devenir ami Parce qu'il y a des personnes qui vont pas apprécier Que tu sois ami avec un autre et ce genre de truc Ah c'est pris en compte ce genre de truc Ouais alors c'est basique Elle par exemple tu sens qu'elle veut se marier avec toi Comme ça Elle est Love at first sight Moi je vais plutôt aller voir lui Je vais plutôt aller voir les garçons Sur l'autre partie j'avais fait les filles Mais les filles elles s'engalent en fait Bravo les filles Bon les gars aussi Y'a pas de jalousie Y'a pas de sexisme Et donc tu peux attaquer ta deuxième Ta deuxième année Où tu vas avoir des trucs un peu plus complexes Mais le principe est toujours le même Et là tu vois y'a du blizzard par exemple Non c'est pas encore le vrai blizzard Et tu vois Cette petite urne magique Qui te permet de faire des sacrifices Tu peux offrir du riz Ou des pièces mais là je n'en ai plus Donc dans le cul de lui Pas aujourd'hui Pas aujourd'hui Et donc voilà Ça c'est le principe de base Ça tu vois ça te permet de pousser des Ils se poussent entre eux en fait C'est des espèces de petits diétis Et il en faut trois alors là Il en faut trois Il y en a que deux Mais tu peux les porter d'un écran à un autre Ah ok Tu vois hop Ah ouais mais ça Ça doit être assez complexe au bout d'un moment Parce que s'il faut gérer toutes les cases Au bout d'un moment oui Ça devient assez compliqué Parce que t'as des trucs qui sont vraiment très loin Mais t'as des téléporteurs Y'a plein d'astuces en fait Tu peux gagner beaucoup de temps dans le jeu Donc là quatre arbres Quatre arbres ensemble Alors t'as qu'à virer celui du milieu là Et puis c'est bon Bah là je vais surtout faire ça Comme ça Regarde Hop Comme ça je vais pouvoir faire du feu Elle ça va aller là Et par contre il faut que je garde les autres arbres Parce que sinon je vais me faire avoir Oui parce que demain elle ferait un petit peu Qu'est-ce que je peux bouger encore Alors si par contre si tu détruis les arbres par inadvertance Bah tu peux te retrouver coincé Ah mince T'as une deuxième chance Oui parce que là il t'en faut quatre Ouais là il en reste quatre Non il y en a six dans tout Là il en reste quatre là C'est pas les mêmes arbres Ah c'est pas d'accord Je pensais que tu pouvais Il faut les arbres verts Je pensais que tu pouvais les associer quand même Non C'est pas les mêmes Et du coup Il faut que tu fasses attention à ça aussi Alors comment tu fais là Parce qu'il y en a quatre là Là il y en a quatre Les branches Enfin les bouts de bois En fait tu vas voir Attends On va mettre la chèvre ici Ok c'est bon Et là si je veux débloquer Je peux le faire Comme ça Alors ce qu'il faut savoir C'est que tu prends toujours Tout ce qu'il y a autour de toi En fait Donc des fois ça peut te bloquer Ouais Tu prends pas qu'un truc Non tu prends pas un seul truc Et du coup Là tu vois par exemple La chèvre Je l'ai posée à un endroit Mais Hop ça me bloque un peu Mais en fait voilà T'as bien fait de faire le feu tout de suite Ouais Parce que là tout ça Ça te coûte rien Là ça me coûte rien En fait Quand t'as le feu T'es tranquille quoi Le feu c'est la vie Et tu peux déplacer le feu aussi C'est juste que ça te prend de l'énergie Et ça brûle vraiment beaucoup Alors là 3 Bon là ça a l'air tout simple Là c'est pas trop compliqué Ouais Il y a 20 petits lapins Ouais alors tu peux les ramasser les lapins Mais en fait Il faut les coincer dans un endroit Pour pouvoir les choper Parce que sinon ils s'en vont Au niveau des coins de la carte en fait Si tu les coince dans les coins Ça le fait pas du tout Alors là aussi Ça peut l'air trop du Hop Qu'est-ce qu'elle veut ? Et là tu peux Filer Il y a aussi des personnages dans les bois Que tu croises Et qui vont te faire Qui vont te filer de l'aide Alors eux Ça va surtout pour Ça va être surtout pour te filer des bonus Là tu vas même filer de l'énergie Mais des fois ils filent des objets Que tu peux Que tu peux pas avoir ailleurs Là je vais pouvoir te montrer aussi Le puits aux âmes Alors c'est une espèce de puits Dans lequel tu mets les fantômes Et ça fait des potions Et donc là Tous les Tous les trucs que je vais toucher Avec Seront effrayés Tu vois Ils vont se barrer Ça peut être très utile Contre certains ennemis Qui sont un peu relous Qui te collent Ouais Les ennemis qui te collent un peu au cul Euh Bah là ça va là Ouais T'as plus qu'à coller les trois Bah le truc c'est que Hop Voilà Là ça va aller Plouf Et là je vais Gagner du temps Vu que j'ai beaucoup d'énergie Allez Voilà Là tu vois il me dit J'ai fait la moitié des Des enfants du niveau Des sauvetages Donc je peux abandonner si je veux Mais les parents ne seront pas contents Forcément Oh la moitié c'est bon Ça va Ça suffit Donc voilà Et là je pense qu'il y aura le dernier Et t'as voilà des petites viennes comme ça Bon bah on va peut-être finir là dessus Sur celui-là On va s'arrêter ici Mais là tu vas voir que Voilà Et là je me suis fait bien coincé Là C'est un piège en fait Et là tu peux rien faire Là alors là Si je peux faire ça Mais eux tu peux pas les porter en fait Ces trucs là Donc la solution Tu fais X Tu faisais les portes jusqu'aux mers Mais tu dois recommencer Mais tu dois retourner à l'endroit Pour pouvoir Ok mais Mais par contre Tu n'as pas à refaire toutes les cases Tu ne refais pas C'est pas trop grave C'est un safe escape Si tu veux Ouais Alors attends Paf On va faire ça comme ça Ouais et on voit que déjà Dès le niveau 2 C'est pas la même difficulté Donc j'imagine qu'au niveau 13 Ça doit être bien Bien tendu Alors là Si c'est bon J'ai fait le petit cochon Alors Comment on va Je crois que je ne vais pas à l'école Oui tu n'es pas à l'école Effectivement Tu es en train de mourir dans le froid Dans les bois Et donc là Si tu trouves un feu Par exemple Si j'arrive à faire un feu Je peux faire du bacon Avec le Ah bah très bien Très très bien Ah ouais c'est pas facile Je vais prendre le riz Allez bouge Voilà Et donc là Il faut que je trouve une maman Parce que Ou alors Il y a deux options Soit je trouve une maman Soit tu le jettes dans le feu bleu Non ? J'ai jamais essayé Dans le feu bleu aussi Je crois que ça les fait grandir Non ? En fait ils deviennent Ils deviennent adultes Entre guillemets Et tu vois Je vais essayer de le faire Non Ah non Je ne sais plus comment il faut faire Mais il me semblait que c'était ça pourtant Grosso modo Tu peux Tu peux les faire grandir Après ils te suivent Au lieu de Au lieu d'être porté obligatoirement Non ? Oh merde Mauvais sens Au lieu de devoir les porter Ils te suivent Et là voilà Donc j'ai fait des J'ai saoulé tout le monde Et bien bravo Boullap Beaucoup de talent Bah écoute rappelle nous un petit peu Donc Spryfox Là le jeu sort Début Sur Steam Et sur PS4 Sur PS4 ? Ouais C'est les premières semaines d'août Je crois le 6 ou 5 ou 6 Ouais Il y a aussi une version PS4 Et il bosse sur une version Vita aussi Et aucune idée du prix Alors le prix ça va être Entre 10 et 15 euros Ouais Quelque chose comme ça Il y a une version Vita Qui sortira cet automne Et peut-être qu'ils sortiront D'autres versions plus tard Mais en tout cas Pour l'instant C'est une exclusivité temporaire Sony sur console Donc Encore une Autant en profiter Peut-être que ça sera en Playstation Plus Au bout de 3 mois Mais en tout cas Pour l'instant En tout cas C'était plutôt cool Donc un jeu à surveiller Et on enchaîne On va faire un peu plus rapide Sur celui-là Mais On voulait le montrer C'est Nightmare Coopérative Un jeu qui est moins avancé Quand même Alors Celui-là Il est moins complexe On va dire Mais celui-là Il est sorti par contre Il est sorti la semaine dernière Donc je vais faire le tutoriel Pour vous montrer un petit peu C'est le même principe De déplacement Une case à la fois Ouais Tu as ton petit personnage Qui a un coeur de vie Et là C'est Link Voilà C'est un peu Link Et là Si je fonce sur un ennemi Je l'attaque Tu as un coeur Ouais J'ai un coeur Sauf que là Je vais l'attaquer une fois Et lui Il va me taper une fois Et je suis mort Tu vois Mais en fait Il encaisse deux coups C'est pas un peu Ça rappelle pas un peu Uplight Il y a un peu ça Uplight Parce qu'on y jouait Sur Android Ouais C'est très très bien Uplight D'ailleurs Ouais Si vous avez l'occasion C'est un peu le même principe Donc là Il t'explique La vie Particulière T'appuies sur La barre d'espace Et ça l'attaque Une fois de distance Mais ça C'est ce personnage Uniquement qui fait ça Parce qu'après Il y en a plusieurs Voilà Regarde Là déjà Hop Et donc là J'ai recruté Un prêtre Qui me permet De me soigner En fait Lui quand il a de la magie Il me soigne Et il se déplace En même temps Que moi C'est à dire que Quand je fais vers le haut Tout le monde va vers le haut Et tu déplaces tout En même temps Et au départ Tu peux avoir Deux personnages Là tu vas commencer Assez soft Mais A mesure que tu vas avancer Tu vas recruter D'autres mecs Et tu vas pouvoir Diriger 4 mecs à la fois Donc il faut Bien gérer ton timing En fait C'est ça qui est très important Et surtout Bien gérer L'aspect Apparition des monstres Parce que Là vous l'avez peut-être Pas compris tout de suite Mais à chaque fois Qu'on ouvre un coffre Ça fait apparaître Un certain nombre d'ennemis Tu vois Il y a un numéro 2 dessus Ça veut dire qu'il y a 2 ennemis Ou 2 pièges Ou 2 trucs Qui vont se mettre De mauvaise nouvelle Voilà 2 mauvaises nouvelles Exactement Et Quand tu as un petit compteur Qui est aussi Le compteur De l'espèce de truc rose Là où il y a 4 à côté Ça veut dire que Je peux me déplacer 4 fois Avant qu'un nouvel ennemi apparaisse Ça a l'air tendu quand même C'est un petit peu tendu Du slip au départ Parce que dès le deuxième truc Déjà il y a 6 monstres dans la pièce Hop En fait il faut vraiment Gérer un petit peu Oui en fait Quand toi tu es bloqué Tu peux appuyer vers la droite Et l'autre perso va continuer À rencer Ok Donc là On va la faire un peu Ah Il faut que tu montes là du coup Oui mais là je vais me faire tirer dessus Ah bon ? Direct ? Oui Ah oui par l'eau Mais comment tu aurais pu faire alors ? Bah en fait il faut que j'anticipe Parce que c'est une tour Un peu comme dans Zéro Et il tourne de manière régulière En fait tous les ennemis Tu peux anticiper leur déplacement C'est pas ça Ah mais par contre là Tu peux continuer avec lui ? Ouais Je pensais que quand tu avais perdu le héros T'étais mort Non Et là il faut que je choisisse Entre la brute Ou un autre mage Donc là je vais recruter une brute Par exemple La brute il a 2 de vie Donc ça t'aurait aller Ah bah il m'a tué Hop L'avantage de la brute C'est que tu peux pousser les mecs Et ça c'est bien utile Et là Voilà Ah bien joué Donc ça Tu vois là il faut que je Hop J'anticipe en fait les Ah tu m'étonnes Mais c'est Il faut avoir l'oeil partout Ouais Il faut connaître la résistance des ennemis C'est Faut bien connaître Au départ tu meurs tout le temps Le début du jeu J'ai pas arrêté de crever Bah alors ça je verrais bien ça Tu vois on parlait d'oplate Ah bah ça je verrais bien ça sur tablette Sur mobile Ce sera parfait Bah c'est parfait ça Je sais pas pourquoi ils l'ont pas sorti sur mobile Mais j'espère que ça va arriver Et donc le jeu est Je sais plus combien il y a de niveaux Je crois que c'est 16 Quelque chose comme ça 16 ou 20 Il y en a pas énormément Mais Et tu peux avoir des objets Alors tu vois En fait quand tu passes la souris dessus Tu peux savoir ce que ça fait A chaque fois Tu vois là ça va Invoquer un monstre Là il te dit Le pattern des ennemis Donc là je peux voir que Avec le chestplate J'ai un coeur de vie en plus Mais par contre je dois renoncer A une potion Donc une capacité spéciale Une attaque Quelque chose Tout ces trucs là Là tu vois par exemple Hop Dans le cul lulu Attends Tu t'en sors pas mal Pour l'instant ça va Mais là je sens que je vais Avoir un peu plus de mal Je sais pas pourquoi Alors Là ça va être Là ça va être tente C'est normal Ce genre de jeu Des fois tu te retrouves Juste coincé C'est fini Ouais c'est ça Tu le sais Tu le sais 3 coups avant Mais tu vas le faire Pousse toi Ah dommage Bon bah écoute Voilà Ça suffira Tu vois juste où t'es allé En fait Tu vois là t'as Les 16 niveaux Je pense qu'il y en a Un peu plus que ça Après Mais tu peux voir A quel niveau Du jeu t'es arrivé Combien de tours t'as pris Enfin Comme d'habitude Tous les trucs sont Générés un peu aléatoirement C'est le même principe Que Spry Fox Ça que Road Not Taken Mais c'est un peu Plus mécanique Il y a moins de narration En fait Il y a beaucoup plus C'est clair C'est clairement un projet Plus modeste Plus modeste Mais c'est très très cool Ça a l'air très cool Peut-être même Encore plus technique Celui-là est plus technique Parce que vu que tu dois Déplacer plusieurs personnages En même temps C'est vraiment plus chaud Par contre En termes de réflexion Il y a des trucs Bien tordus aussi Dans Road Not Taken Donc je pense que Les deux valent le coup Celui-là il est moins cher Que Road Not Taken Je crois qu'il vaut 7 euros 8 euros maximum Donc à essayer Ok Merci beaucoup Goulap Pour cette petite session Découverte On se retrouve bientôt Sur GK Pas live ou live Pour d'autres émissions Ciao à tous Salut Salut Merci à tous